Quel est le dîn si quelqu'un a été aux toilettes et tout de suite après il s'apprête à faire Nethilat Yadayim pour la Sehouda ? Ça veut dire qu'il veut prendre son repas, il veut faire Amotzi, donc il fait d'abord Nethilat Yadayim pour faire Amotzi. Mais juste avant, il a été aux toilettes. Donc, il doit faire déjà une Nethilat Yadayim parce qu'il était aux toilettes. Et il doit faire l'abraha de Hachir Yatsar. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va faire d'abord la Nethilat Yadayim de Hachir Yatsar et ensuite Nethilat Yadayim pour la Sehouda ? Quel est le problème ? Le problème c'est que si on fait une première Nethilat et que les mains sont propres, alors maintenant comment il va faire une deuxième Nethilat avec des mains propres ? Ça veut dire que tu ne peux pas faire une bracha de Al Nethilat Yadayim sur une Nethilat qui ne sert à rien. Mais tu viens de faire Nethilat Yadayim pour Al-Shir Yatsar. Alors tu refais Nethilat Yadayim pour Amotzi et tu vas faire la bracha de Vetsivan ou Al Nethilat Yadayim. Alors que tu venais maintenant de faire Nethila pour les toilettes, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors tu vas faire l'astuce que proposent certains Haronim, c'est de se gratter la tête ou de toucher ses chaussures. Et de cette manière-là, tu vas avoir un Hiyuv de refaire Nethilat Yadayim. Le Yalkout Yosef nous dit que ça s'appelle C'est-à-dire qu'un homme n'a pas le droit de prononcer le nom d'Hachem en vain. Et bracha chez Nethilat Yadayim aussi, c'est comme bracha levatala. Une bracha inutile, c'est comme bracha levatala. Alors comment il va faire ce monsieur ? S'il se gratte la tête et il refait Nethilat, il fait la bracha, il a fait ça exprès. Donc ça s'appelle Makhnisat, c'est-à-dire que bracha levatala, c'est assur. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire une Nethilat, une seule, et il va faire la bracha de quoi d'abord ? A Sher Yatsar d'abord, c'est un Hefsek entre la Nethilat et Al Nethilat Yadayim, parce que la bracha de la Nethilat Yadayim, elle doit être immédiatement faite après la Nethilat. Normalement, Bichlal, on aurait dû faire la bracha avant la Nethilat. Pourquoi ? Toutes les mitzvot sont précédées de la bracha. On ne fait jamais la bracha après la mitzvah. D'abord on fait la bracha, après on met les tefillines. D'abord on fait la bracha, et après on allume les dévotes de Hanoukka. D'abord on fait la bracha, après on récite le romère. Tu ne fais pas le contraire. Quelqu'un qui a récité le romère, il a dit aujourd'hui on est temps et temps, et bien il a perdu la bracha, parce que la bracha doit être toujours récitée envers la hasiatane, avant l'action de la mitzvah. Comment ça se fait que Al Nethilat Yadayim, on fait après se laver les mains, après s'être lavé les mains, parce que c'est spécial Al Nethilat Yadayim. Étant donné que les mains sont sales, et tu t'apprêtes à les laver pour les nettoyer, comment tu vas faire une bracha quand tes mains sont sales ? Tu vas prononcer le nom d'un Kadosh Barprou avec des mains sales, et après ça tu vas aller les laver, alors lave-les d'abord et après tu fais la bracha. Mais quand même on a une notion de envers la hasiatane, ça veut dire qu'il faut faire la bracha avant la mitzvah. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait la bracha avant de s'essuyer les mains, car l'essuyage des mains fait aussi partie de la mitzvah de Nethilat Yadayim. Se laver et s'essuyer. Alors nous qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait pas la bracha avant de se laver, parce qu'on ne fait pas la bracha avec des mains sales, on se lave les mains. Mais comme il faut quand même faire la bracha avant la mitzvah, alors on fait la bracha avant de s'essuyer, comme ça on est avant la fin de la mitzvah. D'accord ? Alors donc tu es obligé de faire Nethilat Yadayim, tout de suite, tu ne peux pas faire la bracha de Hashir Yatsar, et ensuite Nethilat Yadayim, car ce sera une interruption, un hefsek entre les deux. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? D'abord Nethilat Yadayim, et ensuite Hashir Yatsar. Eh bien le Hashir Yatsar, c'est un hefsek, c'est une interruption, entre la Nethilat et le Motsi. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire Hashir Yatsar après Motsi. Donc Nethilat, Al Nethilat Yadayim, Hamotsi lehamina aret, et Hashir Yatsar. Tu as trop éloigné le Hashir Yatsar de la Nethilat, parce que tu as mis le Motsi entre les deux. Or, quand tu fais la Nethilat en sortant des toilettes, tu dois tout de suite faire Hashir Yatsar. Dès que tu as terminé la Nethilat, tu récites Hashir Yatsar. Alors comment tu fais ? On n'est pas sortis de l'auberge. Alors je vais vous dire, je vais vous dire le Psaq Alakha du Shulhan Aruch, et ensuite je vais vous dire le Psaq Alakha du Yal-Kout Yosef. Regardez comment Rabo Vedi Yosef Zatsal a révolutionné l'Alaqha, parce que dans plusieurs endroits, il va à l'encontre de l'opinion de Rabi Yosef Karo dans le Shulhan Aruch. Bien qu'en général, c'est son leitmotiv, toujours il dit il faut suivre le Shulhan Aruch mais il y a un Rav qui a écrit un livre, il a recueilli 122 endroits où Rabo Vedi Yosef Zatsal ne va pas sur les traces de Maran où il a été Hulek Alakha où il a dit autrement où il a été Psaq autrement. Moi je vous ai déjà rappelé plusieurs fois des Alakha où on voit qu'il a dit autrement mais regardez là. Le Shulhan Aruch, on parle directement et je vous lis ce qu'il dit. un homme qui va aux toilettes et qui veut manger. Il faut qu'il fasse Nethilat Yadayim deux fois. Pour la première Nethilat, il fait la bracha de Hachar Yadza et pour la deuxième Nethilat, il fera Nethilat Yadayim. Et là, le Mishnabura rajoute que la première fois quand il fait Nethilat, il ne faut pas qu'il la fasse bien. Il faut qu'il fasse une Nethilat, on va dire, légère. Pourquoi? Fifa. De manière à ce que ses mains ne soient pas super, super propres, nickel. Pourquoi? Juste de quoi faire à Sher Yadza. Comme ça, la deuxième Nethila qu'il va faire pour le Motsi, elle a une utilité, elle a une fonction, elle vaut la peine. Donc, il fera deux Nethilat. Ça, c'est ce que dit le Shulhan Aruch. D'ailleurs, il continue et il dit et s'il n'a pas beaucoup d'eau, il ne veut faire qu'une seule Nethila. Alors, en effet, il fera un Shulhan Aruch au début quand il a lavé les mains et ensuite, juste avant de s'essuyer, il fera un Nethilat Yadayim. Ça, c'est le Shulhan Aruch. Maintenant, c'était le Yelkut Yosef. Comme si il y'a pas de Shulhan Aruch. Regardez ça. Il va dire «Eme, il va dire il va dire «Eme, il va dire «Sirugin «Selosh «Param «Veï 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 pour manger avec la kavanade pour manger et il fait son sabraha de Nethilat Yadaim et ensuite Hamot Sile Hamina Aret et tout de suite après Nethilat Yadaim il fait Asher Yatsar et après Asher Yatsar il fait Hamot Sile Hamina Aret donc très simple la vie est simple, la vie est facile tu as été aux toilettes tu sais que tu dois aller manger, fais une seule Nethila prends le keli, fais Nethilat Yadaim convenablement mais attention, comme on le sait qu'il y a quand même une différence entre Nethilat Yadaim de la Serouda et Nethilat Yadaim de Asher Yatsar c'est que Nethilat Yadaim de Asher Yatsar c'est aussi pas seulement pour s'essuyer les mains c'est pour enlever le rouah ra'a le mauvais esprit qui règne sur les mains quand on va aux toilettes il y a rouah ra'a et pour le retirer il faut comme la Nethilat Yadaim du matin la Nethilat Yadaim du repas c'est pas Bessir Uguim c'est pas par alternance c'est directement trois fois sur chaque main alors que Nethilat Yadaim des toilettes c'est comme Nethilat Yadaim du matin c'est Bessir Uguine ça veut dire par alternance une fois sur cette main une fois sur cette main une fois sur cette main une fois sur celle-là trois fois Bessir Uguine et c'est comme ça alors maintenant le monsieur il va faire une Nethilat Yadaim qui est à la fois pour le pain et à la fois pour sortir des toilettes il faut aussi qu'il enlève le roi donc il faut qu'il fasse et à ce moment là il fera la bracha normalement comme pour la serrouda après ça il doit faire moti c'est pas grave, le moti va attendre un peu et oh mais tu fais une interruption un hef sec entre et la moti normalement il faut faire vite d'où on apprend qu'il faut faire vite la gmara dit la gmara dit la gmara dit qu'il y a aussi les talmides hacham braha les talmides hachamim quand ils rentrent chez nous à la maison, ils apportent la bracha tout de suite tout de suite après la netila alors tu dois faire aussi la moti après la netila et bien il dit d'après la halakha strict c'est pas grave si on parle un peu entre la netila et le moti pourquoi ? il dit c'est vrai que dans le choukhanarour on nous dit deux shitot il y a ceux qui disent que c'est pas grave si on parle entre les deux il y a ceux qui disent qu'il faut faire attention de ne pas parler entre netila et moti et le choukhanarour a dit il est bon de faire attention il n'a pas dit que c'est assur il a dit ça veut dire que selon la halakha strict c'est pas grave si tu as parlé et d'ailleurs j'ai entendu de le rave David Youssef Shlita qui a raconté que son père le rave Ovadia Youssef Zatzal quand il avait des invités importants et qu'il venait à table après la netila tiadaïm il n'avait pas encore fait moti il dit Shèv Shalam Alekhem comme ça ça veut dire que il il allait d'après la halakha strict c'est à dire que il n'y a pas d'obligation attention attention ne parle pas si tu as parlé c'est pas grave alors il dit il n'y a plus fort d'exemps que c'est pas grave que tu fasses un shériat ça puisque Hacher Yatsar c'est un devoir fais-le maintenant après avant le moti c'est pas grave ah le Shukran Arouk a dit qu'il vaut mieux se taire il vaut mieux se taire mais maintenant tu as une raison de ne pas te taire maintenant tu as une raison de faire une braha fais-la et dit si tu es sûr que tu ne vas pas oublier fais-la après moti Hacher Yatsar donc je répète de préférence tu fais Hacher Yatsar après le moti si tu risques d'oublier de faire Hacher Yatsar après moti fais-le avant moti entre la Nettila et le moti parce que de toutes les façons de parler ce n'est pas grave puisque d'après le Shukran Arouk il a été posèque que Tov Lizaher ça veut dire de préférence il vaut mieux se taire mais en l'occurrence puisqu'on a une nécessité de parler pour réciter la braha de Hacher Yatsar c'est Moutar de le faire en Nettila et Motsi Moufim Kiyo Moufim Kiyo